Hey ! Bonsoir à tous ! Aujourd'hui, on est sur une réplique de StarCraft entre du Lezerg et du Lotharan. Différents de joueurs résident dans les gènes. Nous sommes sur Earthbreak Ridge. Pas de pont, juste des doodads dégueulasses qui sont généralement ici. Mais c'est moche. Mais sur la carte, encore pire. Ça veut rien dire. C'est pourquoi cette carte, on l'a souvent vu. On l'a souvent vu d'ailleurs, en Protos. Bref, ce joueur Zerg Violet, qui apparaît sur la gauche de votre écran, c'est le joueur Thoth Zowls. Un nom très dur à prononcer. À droite, nous avons le Terran couleur crème, couleur blanc, couleur pure. Une troupe d'élite ? Peut-être. Qui est le joueur MTW Horror. Pour voir les pseudos, vous voyez, Thoth Zowls. Si je sais pas comment ça se prononce, je ne vais pas faire du tort à ce joueur dont je le dis une ou deux fois et c'est fini ! Zerg Terran, aujourd'hui. Sur des espèces de ruines Protos. Qui du coup, on se dit qu'ils ont de sacrés goûts pour construire les choses aussi mal foutues que ça. Au niveau des expandes, pas de soucis. On sait pas qu'au coin de la carte, il y a un temple qui ne sert à rien. Juste pour éviter qu'en early game, il y ait une stratégie cheap comme mettre des sièges tanks dans ce coin-là ou bref, il y a moyen de faire chier le monde. Mais ce temple évite que ça arrive. Ce minerai est là pour compenser le fait que la distance soit trop grande entre ces deux zones. La carte va avoir lieu. On a une porne proxy baraque. Une baraque un peu plus loin que d'habitude. Elle va être écoutée. Elle peut être cancel par ce drone. Drone qui a été amené à l'avant. Terran qui n'a peut-être pas du coup... Je ne sais pas. Généralement... Généralement, les erg vont dire scout avec un seigneur, un dominant, un peu moins comme vous voulez les appeler. Et... Terran, on évite le fait que les marines peuvent shooter cette créature en l'air. Ça rend le choix vraiment, vraiment chiant. Ce drone ne pourra pas tuer ses civils. Autrement qu'il va être accompli. Autrement qu'il va entraîner des marines pour infliger le feu et le sang dans les rames des erg. Comme vous avez les niveaux d'expand, vous avez une kiné sur elle. Juste ici, le wall est possible. Il est très grand. Donc c'est rarement le cas. On en verra certainement pas. Et les ressources au sud, pareil. Il n'y a pas de pack de minerai qui sont... à part ici... qui sont... dénués de gaz. Donc il y en a un au sud, un en nord. Pour la symétrie bien sûr. Pas qu'il y a un avantage technique par rapport à ça. Mais ce marines va tenter d'avoir un kill sur ce drone qui va sûrement pouvoir... Oh ! Il a été amené plus loin. Où ce drone va vivre ? Et ces deux civils qui sont dans le rouge vont aussi réussir du coup. le baraque se met plus loin. Une usine ? Nous avons une usine de bonheur. Pourquoi ? Est-ce du méca du coup ? Attendez que le drone a fait quelques dégâts. Il y a bien plus ce qui s'est passé. Est-ce que du coup, la tech aurait changé ? Non ? Zerg ? Gling, pardon. Latch ? Latch ? Ouais ? Quelque gling ? Et contre quoi ? Un marines ? Deux peut-être ? Oh ! Il se replie. Est-ce qu'il a scooté ? Il a scooté sur les civils. Il va essayer de le prendre en tenaille et essayer de le flinguer pour qu'il scoot trop loin. Et malheureusement, ce tour est foncé ici. Ça aurait pu faire... Quelques dégâts ! Oh le surround ! Non ! Surround qu'il n'a pas eu lieu. Espérons qu'il y a de côté scooté. Un joli petit boul. Deux drones. Inviter que ces civils aillent voir ce qu'il se passe dans la main. Une colonie qui a été posée. Et bien jouée ! Au cas où s'il ne savait pas se passer sur du metalisque. Pour l'instant, pas vraiment le cas. Ils tentent de passer sur une expande. A la place. Terran qui a donc fait du vautour. Vautour qui est efficace sur les arglings. Entre autres, sur les drones. On pourrait essayer de... Oh... Six tank ! On pourrait avoir du build méca ici. C'est pas orthodoxe. On ne voit pas très très souvent. Hop. Voilà. J'ai réglé un petit souci. Spatioport. Drop. Ou de l'ombre. C'est spécial. D'où le gaz qui a été pris relativement tôt. On a du vautour. On a du vautour. De la mine. Spatioport. L'add-on. Le pouvoir du dropship. Et donc du drop. Une base qui pourrait être posée ici. Une sorte de base ninja qui pourrait être scoutée relativement vite. Par le Terran. Vautour au sud. Colonie Sikane qui est posée au sol. Elle est prête à défoncer la gueule à ce qui va arriver. Il pourrait quand même avoir un kill. Il n'est pas que la régénération est de 1. Il va protéger les premiers dégâts qu'on subit sur un Zerg. Donc s'il meurt en 2 coups. Il meurt actuellement en 3 coups. Il fait la régénération possible qu'il aura. Et c'est un de régène qu'il va avoir après avoir subi un point de dégâts. Si vous ne le savez pas. Maintenant que vous savez. On va voir qu'il s'est mis en automne. Il ne peut pas être écouté par celui-ci. Je pense qu'il a quand même été vue. Et du coup, on va essayer de l'avoir. A moins de voir s'il n'y a pas mal de chaises éventuelles dans le coin. Il se pense qu'il va être posé bientôt. Il n'est pas là pour glander. Une mine a été posée. Hydralisque. Deux sorties. Le T2 est terminé maintenant. On peut avoir aussi une aiguille. Pour avoir du metalisque. Une macro. Une micro-muta. Il n'y a rien pour scouter ici. Il n'y a rien. Et là, c'est un peu freaky. Oh, les mines. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Un autre. Il y a rien. Aucune chance. Tous ces drones. Ils sont foutus. Aiguilles donc, ils viennent arriver. Les mines continuent à être posées car les renforts continuent à des risques. Soit efficaces. Ça va flinguer le larve ! Pendant ce temps-là, on est en train de chasser, et en train de flinguer le bord qu'il y avait ici. Du coup, population, population un peu au poil de cul, l'hydrauliste n'a pas réussi à en avoir un, l'émunération aucune pour l'instant n'a été lancée, pas la portée, on peut avoir des mutats qui vont commencer à sortir maintenant, l'économie est au plus bas pour le Zerg, il a quand même son naturel qui est bien saturé, du coup, le sud commence à être pris au niveau de l'armée, c'est pas ça, il faut valoir qu'il est là pour flouter les mines, et il semblerait que les larmes soient prises d'assaut, éviter que les gémités se reprodent relativement vite par le Zerg, en font des cibles de choix, elles ont quand même 10 d'armure, mais 20 points de dégâts sont efficaces pour infliger des dégâts sur ces créatures qui ont une carapace si puissante, je demande pourquoi les unités Zerg n'en bénéficient pas tous. Les mines vont être flinguées, éviter que ce drone subisse un courroux, un courroux céleste, et pendant ce temps, qu'est-ce que fait le terrain là ? Une explande commence à fonctionner, le drone ship est toujours ici, le mecha s'estouvé pour l'instant, et on passe du coup sur une macro standard je dirais, une macro Marines Medic, upgrades sont améliorés, Simpac et Tech, Coterelle pour prévenir en cas d'éventuels assauts, drop de Lurker, c'est possible, amélioration donc de portée pour l'instant, vu qu'il est le Zerg, on doit penser qu'il passe sur du mécanique, et je pense que du coup l'amélioration de portée pour les Etalisk, ça sert où ? Oh c'est là, cette ombre a eu 2 kills, il va tenter, pas bête, ils sont là, ils pourraient se croûter sur le drone ship, je ne sais pas trop où maintenant, il est ici, et Samuta veut directement avancer, et tirer en même temps en haut, là, 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 hop, et il a survécu, l'ombre également d'ailleurs, bon bah, un bon split, au moment, ça va gérer sa micro et sa macro, c'est tout un art, il n'y arrive pas, Lurker qui est actuellement, il n'y a pas de champ d'évolution pour l'instant, il n'y aura pas donc d'upgrade de la part du Zerg, le Terran a uniquement un laboratoire, pour ses recherches, pour le moment, on pourra en avoir un deuxième plus tard, population 60 pour 54, on va dire 60 également pour les Zerg, population quasiment égale, c'est un temps qui est pris maintenant, le gaz, bon, il en a resté une, il en a resté une mine, mine qui a eu 2 kills je crois, 2 ou 3, l'amélioration pour la carimpasse plumatique pour les Overlord, on pourrait donc voir un drop éventuel, on pourrait avoir des Overlord qui traînent dans le coin, de la poche ventrale, et voir un drop arriver ici, qu'est-ce qu'il y a de pire, pour un Terran, ça va débouiller dans votre base, une nuit des Zerglings, pas de 3 en cours, pour l'instant, tant que le Bray est pour l'instant en train de tec, on ne va pas améliorer son bâtiment, une révolution, pas d'amélioration pour la défense aérienne, donc on n'aura, du coup peut-être pas, vous allez ce qu'il y a, donc le Terran est au courant de ça, on va voir la radiation, bien sûr, sur le laboratoire, le 2 en dégâts, il est tech, Terran qui a damé, il n'a pas grand-chose, la plupart de l'armée c'est à base de SV, tout de même, et ouh, une base ninja, une base ninja, hein, ok, C'est suffisant que sa base, c'est pour scouter, mais ceux qui n'a pas été intimement réparés, probablement se suicider, ou scouter, oh, le speed a été fini, on l'a vu maintenant, ça a sorti le suffisant, pas sûr, non, c'est bon là, c'est juste pour aller scouter, l'amélioration, pas pour l'instant, le nouvel hatch, qui est sorti, le Dradisque, qui vont scouter, ils tirent leur assis, sont censés être des épines, directement, c'est juste bizarre, cette ombre, elle fait son boulot, elle est venue pour scouter, elle l'a vu, et c'est fini, les scourges, les masses, sont présentes, pour sniper, soit le Draship, qui pourrait faire le jour, de nouvelles racks, d'amélioration en plus, pour avoir des tanks de siège, pour avoir des propulsions caron, les ressources sont plutôt basses, pour l'instant, pour le terrain, les idées sont quand même prod, vite, générateur pour avoir une poule de 50 de plus, pour le seul laboratoire, au cas où s'ils n'ont pas tout utilisé, ils en ont en rab, ils ne spawnent pas, avec 50 en plus, je le rappelle, la fois qu'ils ont été spotted, par ce laboratoire, et s'ils ne s'écartent pas, ils vont mourir en même temps, la fois qu'ils ont été vus, je crois qu'ils pourraient passer par le côté, ou se mettre en hauteur, à ce niveau là, et poufisser les gars, en ligne, ce serait plutôt... Oh, le minerai a été pris ! Non ? Pas ici ? Bien scan par là, non ? Ça, ça causait quelques soucis, dans les rangs, dans les rangs, Terran, il délaiait un peu ça, toujours un peu chiant, et ce médic, il n'a pas de chance, ce marine est un truc d'ailleurs, le bas du sud qui est construit à présent, va commencer à récupérer du prochain matériel, amélioration 2 qui est quasiment terminée, amélioration, pas d'usine, non, on arrive sur les kills, le sud a été pris d'assaut, leur cœur est enterré, ces vaisseaux sont quand même là pour le faire, il n'y a pas encore assez, ça coûte 115, c'est onéreux, pas tant que ça, quand on sait, ça peut tuer une unité, on a un coup, enfin pas tout, mais ça inflige environ 200 points de dégâts, ce qui est très, très puissant, sur une durée pas trop dégueulasse encore, on peut irradier, sous terre, que ce monde est en proie, la destruction est en conflit, attention 1 pour la défense, on a autre chose, 1 pour les dégâts, le lurker qui a finalement rendu sa trip sur le sol, on va le scan pour voir que, hé les gars, on l'a eu, les marines sont steam, ils vont arriver, il y a beaucoup d'eux, les deux sont là pour finir leur cœur, à temps ou trop tard, le sol le sait, attaque sur le flanc, les marines vont aussi à faire beaucoup de dégâts, ils vont réussir aisément à séparer le corps et la tête, c'est l'israelisque, les radiotions, ils sont là, l'assaut a lieu, le bataille drap va être snipé, peut-être leur cœur s'enfonce, ouais, le bâtiment a été snipé, les forces terranes se réduisent au fur et à mesure, et il semblerait qu'à présent, le terrain, tous les médics ont gagné la guerre, au final, un bataille drap a été snipé, et du coup, la production neutralisque est momentanément stoppée, on peut voir qu'il y a un drap qui va arriver, ils sont pas full, mais ils sont suffisants pour faire chier l'adversaire, il n'y a rien au nord par contre, donc là-bas, c'est ça qui est pris, pour pouvoir être scout bientôt, on ne sait quoi, t'as qu'un scan, tant qu'à faire, c'est vraiment pratique, il faudra se faire chier, l'immunération 1 pour le physique, la gestance physique, afin que sa lurker doit bénéficier directement de l'immunération 1 en dégâts, pour pouvoir du coup les tuer en deux coups, au lieu de 3, c'est chiant, bataqueen, du coup on aura du haut, le droit pas à eu lieu en hauteur, du coup on aura droit à neutralisque, defiler, on ne sait pas trop quoi, le spawner zergling va être dessoudé, du coup plus de zergling à présent, il draide ou reprod, on peut avoir de leur reprod le drydisk, mais pas de zergling, un bâtiment qui prend quand même un certain temps à être construit, du coup sans détroit, on ne pourra pas non plus voir l'upgrade de l'anrénal pour les glings, et ce délai va mettre en confiance le terrain, il est passé du coup sur du siège tank, qui est le siège que je pense a déjà été tech depuis un beau bout de temps, ils sont toujours en cours, le sud n'est pas encore personnel, je pense que la gestion pour l'instant vient plutôt de ces bases là, je pense qu'il y a eu que 2 kills pour l'instant, il peut encore tuer, il peut encore irradier dans le tas, un drone, 6-9 et 2, on pourrait s'y radier entre eux, et là ça pourrait être dévastateur, soit ici, ou soit là, nous n'avons pas ça pour l'instant, il n'y a qu'un seul, c'est probablement pris un fleur dans la gueule à un moment donné, il va falloir qu'il est ici pour jeter un petit coup d'oeil, voir ses pertes éventuelles, juste celui-ci qui est là, il faudrait flinguer avant qu'il soit plein, et qu'il puisse causer de nombreux kills, 2 ou 3 au pire monstrueux, les tanks sont posés, le scout a lieu, les tripes sont répandues, les radiations ont lieu pour aller leur cœur, alors qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent s'enterrer, faire un maximum de dégâts possibles en un minimum de temps, le 3 qui va être bien fini, le 3 à 2 pour Terran, comparé à du 1-1 souvent, non, 2 pour l'instant, aucun pour le corps à corps, donc on aura peut-être du Ultralisk bien plus tard, à l'heure actuelle, c'est pas l'ordre du jour, Defiler, bien sûr, le Bat à Spawning Pool, et ici, le Landrénal pour les DPS, beaucoup plus vite, des Arglings, ce qui nous confondre les unités superbes pour snapper les bâtiments de différentes unités statiques, comme le Dragoon qui a beaucoup de mal face aux Arglings, cette unité est massivement efficace, plus que le Ultralisk actuellement. Vous pourrez donc voir aussi de la peste consumée, vous pouvez bien sûr voir venir le jour pour bouffer les Arglings, vos créatures sont là pour différentes choses au sein de les 5, nous avons un Radisk ici, et ces bâtiments n'ont aucune chance face aux Steel Pack et aux Medic. J'ai un Hedus qui est quand même arrivé, pour avoir un transfert d'unité quelque part, ou elle sortait je ne sais pas, Drop a lieu dans la Main, le Dragoon est sur une sortie, les JT ont un sale quart d'heure, leurs cœurs sont enterrés, donc la vision grâce à ces tourelles, et les gars sont infligés, la Main subit de dégâres relativement lourds, aucun snipage du bâtiment, les tourelles missiles, des Asili qui tombent, à droite à gauche, et ça pousse l'armée Terran à faire demi-tour, quand les Arglings sont là, au cas où, si les Arglings passent dans le coin, c'est une boucherie, pour cet angle de siège. Et le sud a été protégé, je pense que Valanidus, il y a eu... Où est le canal ? Il est là ! Il y a eu du boulot à ce niveau-là. Transferre de Arglings, oh ! Le laboratoire qui a coulé, avec 200 en énergie, un bâtiment qui va peut-être réussir à s'envoler, et à survivre, c'est possible ! Peut-être pas ! Rédiations qui ont lieu sur les Lurkers, ce bâtiment, va tomber ! 400 minerais ! Pour celui-ci, il était content, et maintenant, il ne l'est plus ! Le gaz a été reconstruit, il en va falloir, si on passe sur une tech, vraiment, en late game, il n'y a rien pour l'instant, au moins que le consumé a déjà été tech, et qu'on pourra haute, pour une éventuellement peste possible ! Si jamais ! Là, ce terrain va avoir lieu... Oh ! La peste ! Cherchez maintenant ! Population ! Kiff-kiff ! C'est ça ! Spire de 15 points par rapport aux Ergles ! Là, ça va avoir lieu au sud ! Il y a des fléaux pour les laboratoires qui sont bien devant, pour aller maintenant, en fait ! Avant que les Marines arrivent ! Ne pas attendre ! Un nouveau drop a lieu ici ! On va avoir un Trade Base, je pense ! Au stade actuel, ça va être... Ça va être ça ! Il va falloir qu'il n'y a plus d'énergie qui va crever dans son coin ! Ceci non plus ! Et du coup, on se passe ! Parce qu'il va subir deux trop gros dégâts ! Les barraques vont tomber une à une, à moins qu'elles décollent ! Toutes les forces vont bien filer un coup de main ! Et ceux-là, quand il fait absolument pushé aussi ! Les forces de Ergles seront très peu nombreuses dans ce coin ! Il peut quand même meurent vachement vite ! Zargling, pour ce qu'ils peuvent ! Malheureusement, face à ses... Deux points, ou deux points de défense, Zargling empêche que trois points de dégâts ! Donc, c'est très très limité ! Enterrez-vous ! Malheureusement, le temps de siège affiche un gros support à distance ! Et leurs coeurs n'ont pas assez de DPS pour être groupés pour l'instant ! Pour avoir fait des dégâts en ligne ! Bâtiments qui vont être snipés ! Malheureusement, ils vont être cancel ! Malheureusement ! Malheureusement, 1 pour DPS corps à corps ! Degling ! Parce qu'ils devraient être DPS un petit peu plus ! Il ne reste plus grand-chose ! Bâtiments qui vont cramer s'ils ne sont pas réparés ! Qu'est-ce qui va être le cas maintenant ? Bonne micro ! Oh la peste ! Grosse peste ! Touche beaucoup de Marines ! Ces Marines sont maintenant délépreux ! Délépreux ! Avec des miniguns ! J'ai quand même peur ! Au niveau de Trade Veil, j'ai davantage... Terran ! Qui peut décoller s'il y a besoin ! Il faudrait être qu'ils vont réussir à finir quelque chose ! Peut-être ! Terran qui va remonter lentement ! Juste en haut ! Il faudrait réussir à flinguer ! Ces battes sont très importants ! Pour le Zerg ! Le Sud reprod ! Oh ! Ultralisk ! On peut voir un Ultralisk ! Et dans ce cas-là ! Qu'est-ce qui est mieux ? Dur à dire ! Il y a beaucoup de Marines ! Beaucoup de Tanks ! Ils s'enlèdent ! C'est une nuage de Defiler ! C'est de la merde ! C'est le laboratoire qui est tombé ! Il y a ceux qui sont... Presque morts ! On pourrait voir un Ultralisk sortir ici ! Et directement tirer ! Pour flinguer tout ça ! Au niveau de la base, les Zergs sont venus pour voir un peu ce qu'il se passait ! Mais tu sais qu'ils sont encore en pleine santé ! Il semblerait que Ultralisk soit là pour faire un peu chez le monde ! La préparation au lieu ! Un peu de point de vie en plus ! Ça peut survivre ! Les Defiler qui vont mourir ! Bordel ! Coup de chef ! Merde ! Ces laboratoires qui sont quasiment éteints ! Il en reste un avec un point de vie ! Et... L'Urker ! Les Defiler n'a pas eu le temps ! Ils dégèrent Splash trop puissant ! Et du coup, ils n'ont pas réussi ! Ah ! C'est épaisse ! Et le Splash du hook n'est pas assez ! Pour flinguer ce Lurker ! Les Vaisseaux tombent ! Le Counter a survécu ! Pour l'instant ! Vous pourrez cramer ! On ne sait jamais ! Les Marines vont foncer ! Ils vont essayer d'avoir un maximum de temps ! Mais ensuite pour le Speed ! Ça devient d'ici du Sud à l'heure ! Ça devient du Sud ! Le Sandwich pourrait peut-être faire très très mal à ces tanks ! S'ils ne sont pas comme votre siège ! L'Aiguille tombe ! Pas de gardien ! Le Metalisk ! Et la Ruche ! Va tomber également ! La Ruche n'est pas si grave que ça ! Le fait que ces bâtiments qui sont... Nécessaires ! Pour... Voilà ! Pour l'assaut Zag ! Deveux être prudents ! Avant ! Ça tombe ! Sinon ! Si t'es mort ! Sans Defiler ! Sans Utilisk ! T'es foutu ! Il reste ici un Lurker ! Par contre il ne va pas avoir aucune chance ! Il va juste mourir ! Tribelé de plomb ! Beaucoup de CV ! Du Flammeur ! Qui sont du coup là pour... Empêcher ! Le Quaterrane sait que le Zagg n'a plus grand chose ! Pour construire ! Il a accès à du Zaggling ! Donc il n'y aura pas mal pendant... Un moment ! C'est sûr ! Il était préventif ! Il a créé des Flammeurs ! Pour combler... Cette chose ! La Ruche 3 qui va être terminée... Pour... Non ! C'est moi ou... Non ! Je vais essayer une... 3 donc pour le Terrane ! Le Zagg va rester sur une position... 2... 1... Et probablement 1 aussi pour autre chose... 2... Pour le... Distance ! Seige Tank qui font du bon boulot tout le temps hors portée ! Oh ! Une peste ! Comme ça ! Ouh ! Une peste qui a touché uniquement... Le Drowship ! Le Drowship qui va tomber depuis qu'il est vide ! Il ne pourra pas dropper ! Beaucoup de sacrifices ! Pour un seul ! Et maintenant ! La bulle de la portée du Seige Tank... Fait qu'il va pouvoir dépasser cette Hachuri ! Tranquillement ! Sans se faire chier ! Ou même plus loin encore ! La portée quand même ! Énorme ! De là ! À là ! Fuuuuh ! Ouais ! On n'a pas d'autre qu'en a à dire ! Cette portée ! Est dégueulasse ! Avec les portées pareilles ! Un scan ! Et c'est bon ! L'expand facile ! Le reste... Est intact ! Trois de contre-attaque subtiles sur le Crip ! Il n'y a pas d'avantage pour l'instant sur le Crip ! Dans SC1 ! Et au niveau de la thune ! On a un petit peu ! Le terrain n'a en l'occurrence plus de... D'expand ! La seule qui tient le coup c'est celle-ci ! Les ressources qu'il y a d'effectives seront celles-là ! Si le lezard arrive à faire un comeback à un moment donné ! On pourra peut-être voir quelque chose d'intéressant ! Pour traiter ce qu'ils sont sortis ! Ils sont arrivés ! Defiler qui a... Quoi ? Il est où ? Il est mort ! Il est là ! Il est à 200 ! Si deux nuages... Voient le jour ! Bon pour ça ! Une nuage au nord ! Une nuage un peu plus loin ! Je ne sais pas ! Le focus ! Les sociétés qui sont encore accords ! Il est bien à côté ! Et il semblerait que le Zerg arrive ! A flinguer ! Le siège Terran ! Les morts qui ont du mal à se ressentir ! Pour ces médic ! Et maintenant ! Placons Terran 89 ! Pour 114 ! Pour le Zerg ! Il manquait de ce laboratoire ! Si cela était présent ! Ça fait une grosse différence ! Malheureusement ! Ils sont construits depuis un sacré bout de temps ! Ils sont maintenant full d'énergie ! Ce qui donc permet de pouvoir irradier un paquet de fumetés gratuitement ! Ça ne coûte que dalle ! Vraiment ! Le Zerg n'a plus d'expand ! Ce qui est dommage ! Ces bâtiments seront encore debout ! Il y a des creeps à la base ! Chaque bâtiment ! Donc ils ne vont pas mourir dans le temps ! Ce ne sont pas des spine crawlers ! Le Zerg va aller en hauteur ! Le Zerg est à l'expand ! Qui est donc la dernière pour l'instant ! Malheureusement ! Si ce bâtiment vole ! Il peut être dépêché uniquement par Dravisque ! Et s'il tombe ! C'est la merde par contre ! Le Terran pourra décoller uniquement ces bâtiments ici ! Qui sont comme utiles ! Je ne vous dis pas ! Et... Les civils vont devoir se barrer ! La zone qui a été scoutée par... Le Terran ! Bien sûr ! Il va foncer ! Il va essayer de trade les baies pour une baies ! Et... Hum... Si le Terran lève ses bâtiments ! C'est un peu la merde ! Bars qui va tomber ! Il n'y a pas le drop ! Nouvellement en vue ! Pour le Zerg ! Les Ultralisques font ce qu'ils peuvent ! Il y a quand même un petit mur de tank ! Pour filer un coup de main ! Parce que ça va être assez... C'est possible ! Zergling ! Ultralisques ! Ensemble ! De concert ! Enfin ! Max de dégâts ! C'est laboratoire ! Vous m'éradiez ici ! Et en deux coups ! C'est Trayusque ! Adieu ! L'encreur qui a eu 13 kills ! Il a dû choper la lignée de civils qu'il y avait ici ! Parce qu'il a été rasé ! Il ne reste plus que quoi ? C'est dans l'Ouest ! C'est le Nord ! Qui est au personnel pour l'instant ! Ca va être les derniers bastions des forces Zerg ! Le reste va être détruit ! Aucune ressource pour le Terran ! Donc le Terran n'a plus que sa troupe de choc pour survivre ! Il a du blindé encore ! Pas fait pour l'Ultralisques ! Flammer pour les Zergling ! Et du Marine sous Steam ! Avec très... Qu'il y a quand même ! Qu'il y a quand même ! Qu'il y a qu'il y a de médic ! Pour combler ça ! Le Zerg doit essayer de se refaire une armée ! Pour pouvoir contrer... Ceci ! Ces vaisseaux vont être... L'enfer ! Pour le Zerg par contre ! Entre les boucliers ! Et les radiations ! C'est la merde ! C'est pour prod ! C'est maintenant ! Il faut prod ! Tant que les Ultralisques sont au personnel ! Malheureusement, sans les Defileurs ! C'est un peu la catastrophe ! Il n'y a plus rien pour prod ! Zergling ! Ultralisques ! Une chose avant ! Non ! Du drone ! Hmm... Dur ! Les bâtiments décollent ! Et avec ça ! Il ne reste plus qu'une base ! Et pour se défendre ! Il y a moyen ! Sauf que... N'oublions pas ! Ceci ! Il en reste assez ! Il peut tout irradier ! Et mettre à zéro ! Et défense ! Zerg ! Tant que ces bâtiments voleront ! Il faudra... Le Metalisque ! Il faudra... Hydralisque ! Il faudra quelque chose d'arrient ! Pour les flinguer ! Et à l'actuel actuel ! Je ne vois rien ! On pourrait avoir l'hydralisque ! Vient tout ! Si on a le temps ! Un espion de ninja ! Ça serait peut être la bienvenue ! Notamment ici ! Et pendant que tout flambe ! Et tout est détruit ! C'est pas qu'il m'envole ! On observe de loin ! On pourrait aller voir tous ! Se disperser ! Partout sur la carte ! Du coup gagner ! Juste pour ça ! Ce qui serait très moche ! Ou une peste ! Sur... Trois tanks de siège ! Un point de vie ! Pour cela ! On va essayer de faire quelques kills ! Je pense ! Pour la zerg ! On a un bouclier qui est prêt au cas où ! Ce qui peut quand même s'en mettre plusieurs coups ! Des faldards qui n'ont pas été irradiés ! Ils sont au courant ! Il est prêt à le faire ! Il est irradiation sur... Lurker ! C'est possible ! Hop ! On peste ! Sur deux vaisseaux de laboratoire ! Il faudrait qu'il n'y aura assez pour... Numage ! Hop ! Numage juste à temps ! Il faut que tout ce qui sorte éventuellement puisse faire des dégâts ! Drillis qui a réussi à flinguer un seul laboratoire ! Ah ! Quel prix ! Il en reste deux ! Il y a une différence ! C'est son snipe 2 ! Mais là... Je pense qu'il est maintenant au sud ! Il reste très peu de zergling ! Contre ça malheureusement ! Hmm... Ça va pas être possible ! C'était qu'il aurait dû se pouvoir se planquer ! Peut-être ! Drillis était là ! Mais... Hmm... Pas à temps ! Au final ! Ce qui va permettre aux Terran de gagner ! Ces bâtiments qui volent ! Typiquement ! Certains pour tous ! Ils seraient morts ! Il n'aurait plus rien ! Plus d'argent ! Plus de bâtiments ! Et ces bâtiments seraient cloués au sol ! Mais avec le Terran ! Comme vous jouez contre Zerg ! Vous allez flinguer le bâtiment comme Drillisque ! Et... L'aiguille ! Pour ce qui est Mutalisque ! Euh... Hydralisque, Mutalisque ! Et puis les... Les masses ! Les fléaux ! Vous êtes tranquilles ! Vous décollez ça ! Et le lieu de game ! Si vous flinguez ces bâtiments clés ! Et que les ressources sont vides sur la carte ou dans tout le genre ! Vous gagnez ! Juste ! Parce que... Ces bâtiments volent ! Alors oui ! Il y a quand même une manette d'arrière ! Pour aider ! Mais... En termes de Trade Base ! Le Trade Base aurait été avantage Zerg ! Si ces bâtiments ne volaient pas ! Parce qu'il aurait du coup poussé le joueur adverse à venir chez lui ! Pour défendre ! Éventuellement ! Et là on arrive dans ces fameux Mind Game ! Où j'attaque ! Je me replie ! J'attaque la base Zerg ! Je ne sais pas ! Je le fais ! Oui ? Non ? Ah ! C'est dur ! J'en ai vu des games comme ça ! Mais là ! Le Zerg a fait un certain comeback ! Le comeback a failli venir ! Devenir réel ! Les bâtiments volent en gauche à droite de la carte ! Il y en a un max de temps ! En cas où le Zerg arriverait à reprod quelque chose ! Et vu que ces autres laboratoires sont là ! Et pour l'instant sont unmatched ! Personne ne pourra les flinguer ! Donc ouais ! Tant que ce bâtiment voit le jour ! Il va être beaucoup trop tard ! Mais si... Beaucoup trop tard ! Nouvelle hatch que vous produise ! Pour gagner un petit peu de temps ! Se dire ok il n'y a plus rien ici ! Ce bâtiment qui va probablement se diriger vers... Chaque Expand ! On va voir si ce n'est pas dans la même zone ! Dans le coin où c'est pris ! Et là on voit ! On le sait ! Que l'uniste week-end vont vouloir venir voir le jour ! Plus de sport éventuellement ! Via sa chambre d'évolution ! Pas à temps malheureusement ! C'est rapide ! Mais il va être assez rapide ! Pour amener ça à temps ! Je pense que non ! Il faut bien... 30 secondes ! Pour que ça arrive ! Les unités sont full life ! Sur celui-ci ! Si le focus a lieu sur ce bâtiment ! On pourrait avoir un vaisseau ! Il est juste tombé ! Batagling est sorti ! On a un peu gling ! Pourtant qu'il y a un petit peu... Vise ! Ça lui est là ! Oh ! Le scout ! Vraiment efficace ! Il l'a vu juste à temps ! Ouais ! Pas à temps ! On a ce qu'il faut pour l'aérien ! Pour la radiation ! Même pas ce qu'il faut ! Pour le terrestre ! Oh ! Ouais ! Ah ! A déflingué ! Mais ça va être suffisant ! Pas sûr ! Attacé ! Maintenant ! On va mettre toute l'aide ! Le support dont les Zerg ! Pas eu besoin ! Il pourra pas flinguer ces unités ! Tant que les médics seront là pour son avant-garde terrain ! C'est-à-dire ! Les Marines ! Ils sont quand même 3-3 ! Il y a les Arglings niveau 1 ! Un fiche du coup que... Enfin ! Quelques dégâts qui sont réduits ! Et en plus qu'ils sont guéris ! Par les médics ! Donc là ! Pas pas trop ! Il y a les Drilisks ! Mais... Ils vont avoir temps pour les Lurkers ! Tant qu'il y aura ça ! C'est mort ! Si ces véhicules... Enfin... Vaisseaux ! On va dire ! Il était détruit ! Les chances seraient beaucoup mieux ! Parce qu'il n'y a aucun... facteur... Pour l'été ! Comme des habiletés ! Donc en mettant en haut de Lurkers ! Dans un coin ! On est peinard ! Et tant qu'il y a ça ! Malheureusement ! C'est mort ! Je pense qu'il a essayé de flinguer ! En priorité ! Il y a ce bâtiment ! Il y a un peu de dégarde à la gauche ! C'est au final une bonne idée ! Sauf que là ! Il n'y a plus rien à droite à gauche ! Que des... Overlords ! Et il pourra juste... Camper ici ! Et finir ! Même pas... Un split ! Mais c'est bon ! Bon bah ! Au final ! Game gagné par... Un bâtiment qui vole ! Ça c'est moche ! Mais ! Ce qui était bien ! C'est la game ! Une bonne game ! Un comeback qui a fait devenir quelque chose de vraiment excitant ! Mais heureusement... Non ! Ce qui du coup pousse... Il est Terran encore une fois ! A gagner ce match-up ! Contre Zerg ! Mais ça arrive parfois ! Mais c'est pas à l'avance ! Du coup ! On s'est à l'avoir suivi ! A la prochaine ! Bonne soirée ! Au revoir ! Bye !